Bonjour, bienvenue aux personnes du signe du bélier. Pour cette projection sur l'année 2019, la première partie de 2019, c'est-à-dire de janvier jusqu'à juin, on refera une lecture au mois de juin pour la deuxième partie de l'année, sachant que la première partie, forcément vous allez prendre des décisions, faire des choix qui vont influencer le reste de l'année. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en deux parties. Gardez à l'esprit que c'est effectivement quelque chose de très général, c'est une tendance. Tout thème ou tout sujet confondu, évidemment ça peut toucher aussi bien votre vie sentimentale que professionnelle, domestique, financière, sociale, ce qu'on veut. Je ferai certainement une lecture aussi de projection pour la vie sentimentale pour 2019, on verra ça plus tard. Et puis ici, donc on va faire comme d'habitude, je vais faire cette lecture ici pour vous. J'apporterai des éclaircissements que je développerai sur Vimeo. Et ici, j'ai rajouté six petites cartes, ce ne sont que des arcanes majeures, qui représentent en fait chacun des mois, donc janvier, février jusqu'à juin, avec un sujet, un thème, une arcane majeure qui en fait va nous aider, va nous soutenir dans la démarche qu'on a à faire durant cette première partie de l'année 2019. Voilà, alors on va commencer, donc les six mois à venir de 2019, votre sujet principal, votre thème principal, c'est le jugement. Le jugement, qu'est-ce que c'est ? D'abord c'est une arcane majeure. Vous remarquerez que à l'horizontale, vous n'avez que des arcanes majeures, d'accord ? Donc, le jugement, c'est la résurrection, c'est la deuxième chance, c'est la sortie du tunnel en direction de la lumière, d'accord ? C'est une compréhension, c'est une illumination, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une deuxième chance qui nous est donnée de renaître à la vie, mais avec une compréhension différente, avec plus de sagesse, avec plus de savoir, avec plus de responsabilité, plus de maturité, d'accord ? C'est vraiment, c'est une renaissance, c'est pas une naissance, c'est une renaissance. Donc, ça veut dire qu'on part dans cette renaissance avec tout le bagage qu'on a réussi à accumuler de l'expérience, des expériences passées. C'est pas douloureux, c'est une libération, c'est une ouverture, c'est vraiment une libération, on le voit ici. C'est vraiment la sortie du tunnel. Mais c'est pas, alors bien sûr, ça peut toucher tous les domaines, ça peut être encore une fois professionnel, financier, émotionnel. Moi, j'aime voir cette énergie du jugement comme vraiment plus une ouverture à l'intérieur de soi. C'est plus comme une prise de conscience de quelque chose, peu importe le domaine, encore une fois. C'est plus comme une prise de conscience et c'est cette prise de conscience qui nous propulse dans un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle offre, évidemment, ça peut être n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais c'est quelque chose qui va en fait vous chambouler, vous tourner profondément à l'intérieur. Parce que cette renaissance, ce jugement, cette résurrection, ce réveil des morts, il tombe pas du ciel. Il vient du fait que vous avez suivi un cheminement, vous avez fait un parcours, vous avez traversé quelque chose, vous avez traversé ce tunnel. D'accord ? Vous avez traversé la peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'hésitation, le doute. Et c'est comme en fait une récompense d'avoir pu surmonter tout ça. De n'avoir pas écouté ces démons intérieurs qui vous faisaient peur, qui vous faisaient douter, qui vous faisaient croire ou comprendre que c'était mieux avant. C'est parce que vous avez réussi à vaincre tout ça qu'enfin la lumière apparaît. C'est vraiment... Et d'ailleurs, si vous regardez ici, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un ange qui attend à la sortie. C'est une récompense. C'est une victoire sur vos démons intérieurs, entre guillemets. Les démons étant la peur, le doute, tout ça. C'est vraiment une renaissance, mais de l'intérieur. Alors, ça c'est le thème central. C'est l'aspect particulier qui va vous occuper durant ces six premiers mois de l'année 2019. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vos fondements... Ça, ça représente les fondements. C'est la 7 d'épée. Oui, la 7 d'épée, pas que je dis une bêtise. Ça, c'est en fait une énergie qui nous fait comprendre ce que vous avez, mais aussi ce qui vous manque et ce que vous devez obtenir durant ces six premiers mois. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas très noble. C'est l'énergie de celui qui esquive. C'est l'énergie de celui qui avance comme un crabe. C'est aussi une énergie de tricherie, de tromperie, de trahison, de mensonge, de manipulation. C'est celui... C'est l'énergie de celui qui n'est pas franc, qui va biaiser un petit peu. Alors, il peut biaiser les autres, il peut se faire biaiser, mais il peut se biaiser lui-même aussi. Il peut se raconter des histoires à lui-même aussi. D'accord ? Donc, chacun, encore une fois, le place en fonction de ce qu'il vit. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous avez peut-être, en 2018, peut-être, avancé un petit peu comme ça de biais, par franc du collier. Peut-être pour préserver vos intérêts, peut-être parce que vous doutiez, peut-être que ça représente ces doutes, justement, que vous avez traversés là-dedans. Peut-être aussi parce que vous ne saviez pas. Quand on ne sait pas quelle direction prendre, on ne veut pas non plus se fermer toutes les portes d'entrée, donc on en garde trois, quatre ouvertes, mais du coup, on n'est pas forcément franc avec les personnes qui se trouvent derrière ces portes. Voilà. Il y a tout un paquet de raisons qui fait que peut-être que vous aviez une attitude pas forcément des plus chevaleresques ou des plus nobles. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément un défaut ou une tare. Attention. Ça peut aussi être, comme je ne sais pas quel choix faire, je laisse toutes mes marmites sur le feu et je choisirai quand je serai sûre. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Je ne suis pas en train de juger, loin de là. Je suis en train de dire que, en fait, de là où vous venez, les choses n'étaient pas très claires. Vous, avec vous-même, ou avec votre entourage, peut-être que quelqu'un autour de vous n'était pas très clair. Du coup, vous, vous ne pouviez pas être clair. Vous, vous ne pouviez pas dire, ok, je prends cette direction puisque votre partenaire, peut-être, je ne sais pas, ou un associé, je ne sais pas, n'était pas, enfin, vous sentiez bien qu'il n'était pas très franc, il n'était pas incisif. Donc, du coup, vous ne saviez pas trop. Et, donc, ça, c'est le fondement. Donc, du coup, ce que cette énergie ici nous explique, c'est que cette première partie de 2019, c'est terminé. Non seulement c'est terminé, mais en plus, il va y avoir une espèce de récompense d'avoir su maintenir un petit peu tout ça en attendant de savoir. C'est vraiment une renaissance à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à qui vous êtes. D'accord ? Donc, c'est plutôt, plutôt positif parce que pour moi, ça veut dire que c'est la sortie du tunnel, c'est la fin du tunnel. Ça, c'est votre aspiration. À quoi est-ce que vous aspirez ? Vous aspirez à la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la réussite, le succès. Donc, comme ça vient au-dessus de ces deux énergies ici, pour moi, ça veut clairement dire que ça, vous l'avez subi. D'accord ? Vous étiez probablement parfaitement conscient que tout n'était pas posé sur la table, mais que vous avez fait aussi bien que vous avez pu en fonction des éléments connus. mais que cette première partie de l'année 2019, vous aspirez à ce que les choses soient claires, non seulement à ce qu'elles soient claires, mais à ce qu'elles fonctionnent dans votre sens, dans le sens d'un succès, d'une réussite pour vous. Donc, vous allez véritablement être capable de sortir de ce tunnel. Véritablement. Et si vous y arrivez, c'est grâce à votre propre énergie, c'est grâce à votre propre volonté, grâce à votre propre capacité. Ça n'a pas dû être tout facile quand même, une partie de 2018 avec ça. Parce que l'énergie du jugement, l'énergie du jugement, il ne faut pas oublier non plus que si elle représente la renaissance du phénix, il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir renaître de ses cendres, le phénix, il a été brûlé jusqu'à la dernière cendres. Et ça, ce n'est pas drôle. Ça, ce n'est pas rien. C'est une souffrance. Il y a une souffrance derrière cette énergie. D'accord ? Une souffrance peut-être physique, une souffrance psychologique, une souffrance émotionnelle, mais il y a une souffrance là derrière. Je pense que ça, ça n'a pas dû être facile pour vous. Mais bien. Bien. Franchement bien. Ensuite, ça ici, c'est la libération. C'est le passé. C'est ce que vous devriez essayer de libérer en cette première partie de l'année 2019. C'est quoi ? C'est l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retire dans sa grotte jusqu'à ce qu'il ait compris ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il ait une illumination. Donc, je pense que, en fait, ça, ça symbolise une partie de l'année 2018. Vous deviez, vous avez dû passer une partie de l'année enfermée dans une grotte sans forcément avoir beaucoup de vie sociale, sans forcément avoir beaucoup d'échanges, non pas que ça l'exclue automatiquement, mais voilà, je pense que pour mener ce type de réflexion, on a surtout besoin de calme et d'isolement. Encore une fois, c'est pas négatif, loin de là, d'accord ? Mais ce que ça signifie, puisque c'est dans le passé, c'est que maintenant, vous devez sortir de votre grotte. La lumière ici, la compréhension, voilà, c'est celle qui est ici, d'accord ? C'est celle qui vous permet d'arriver jusqu'au bout là. Ça va ensemble. Lui, il est dans le noir, dans l'obscurité, il cherche la lumière. Là, la lumière, elle est là. Vous la voyez maintenant, la lumière. Donc, vous pouvez sortir de votre grotte. C'est bon, c'est fini, vous avez fait ce que vous aviez à faire, d'accord ? Et puis, ça ici, pour parler de lumière, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est ce que vous devez entreprendre pour réussir cette première partie de l'année 2019. Vous avez vu les lumières ici quand même, juste en passant, c'est incroyable. Ça, c'est le thème de votre année 2019 et ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Regardez l'action. L'action, c'est quoi ? C'est juste le soleil. Le soleil, c'est quoi ? Le soleil, c'est comme la flore de tournesol, c'est être là dehors, donc déjà être dehors, donc sortir de la grotte, être au soleil, se laisser caresser par les rayons du soleil. C'est quoi les rayons du soleil ? C'est l'illumination, c'est la compréhension, c'est la douceur, c'est la chaleur, c'est la vie. C'est tout simplement la vie. Le soleil, c'est l'énergie du père. Le père, c'est celui qui va défendre, c'est celui qui va initier, c'est celui qui va, c'est le leader, c'est celui qui va concrétiser des projets, c'est celui qui va à l'extérieur, c'est celui qui va à la rencontre, c'est celui qui fait, c'est celui qui brille. C'est rayonner, c'est comme ça que vous allez, que vous allez parvenir à cette première partie de l'année 2019, aux objectifs que vous êtes fixés, c'est en rayonnant. Mais pour rayonner, il faut sortir et il faut offrir son visage au soleil, il faut laisser les autres vous regarder, laisser les autres se rendre compte du travail que vous avez fait, vous féliciter du travail que vous avez fait, et puis, il n'y a rien de mal à en profiter un petit peu. Il n'y a rien de mal à recevoir les compliments de ceux qui se rendent compte par ce par quoi vous êtes passé et du résultat que vous avez réussi à obtenir. Vous en avez besoin aussi. L'ego, il a aussi besoin d'être nourri un petit peu de temps en temps. Donc, laissez-les vous complémenter, laissez les gens vous admirer un petit peu. Vous en avez besoin de ça, surtout après avoir passé autant de temps dans une grotte, on a besoin de ce soleil. D'accord ? Mais c'est plein de lumière, c'est plein de chaleur et c'est surtout le symbole de la vie. Donc, renouer avec la vie, renouer avec la joie, avec l'amour, avec l'échange, avec... Voilà. Mais pour moi, c'est surtout après ces passages ici, après ces passages ici, c'est... c'est s'ouvrir peut-être à l'amour des autres, s'ouvrir à la reconnaissance des autres et surtout vous accueillir, vous, parce que vous sortez de ce tunnel, vous n'êtes plus le même qu'avant, il ne faut pas l'oublier. Vous gardez l'essence de qui vous êtes, c'est-à-dire tout ce qui était bon avant de rentrer dans ce tunnel, avant de faire l'ermite. Mais vous en sortez modifié, transformé. C'est une résurrection. Vous renaissez, mais avec le... avec un capital différent. Donc, forcément, on va vous regarder différemment. Forcément, on va vous aimer différemment, on va vous considérer différemment. Mais acceptez-le aussi. C'est pas négatif. Au contraire, ça sera juste positif parce qu'on se rendra compte qu'on peut renaître à ces blessures on se rendra compte qu'on peut se bonifier, qu'on peut aller au-delà de ce qu'on pensait être impossible. Qui pense que renaître à une douleur ultime, à une souffrance extrême est possible ? Pas grand monde. Il n'y a que ceux qui sont arrivés au bout qui peuvent témoigner et dire on peut le faire, on peut y arriver. Donc, pour ça, acceptez cette admiration des autres. Vous allez avoir le soleil sur vous. Vous allez être au centre, vous allez être observé, regardez, admirez, acceptez-le. Acceptez-le simplement. Il n'y a pas de mal avec ça. C'est ce que vous en faites de cette admiration qui est important. Ce n'est pas le fait d'être admiré qu'on peut... On ne peut pas... Pour moi, il n'y a rien de mal. C'est ce que vous faites de ça qui est important. Soit vous nourrissez à l'extrême votre égo en vous survalorisant. Alors là, OK, bon d'accord, on tombe un peu dans les travers. Mais quand on sort de ça, on a besoin que les autres se rendent compte du travail qu'on a fait. Et puis vous aussi, vous face à vous, soyez fiers de ce que vous avez travaillé. Enfin, je veux dire, honnêtement, encore une fois, je pense que ce n'est pas facile. Donc, soyez fiers de ce que vous avez fait. Votre laurier ici de vainqueur, vous le méritez. D'accord ? Vous le méritez, mais admettez-le vous aussi pour vous. Franchement, c'est bien quoi. Tout bien. Vraiment tout, tout bien. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir en rajouter pour... Où est-ce qu'on va pouvoir en rajouter pour l'extension ? Alors, on va regarder... Alors... On va déjà voir comment va se passer cette renaissance. comment va se passer cette renaissance. Le thème central de la première partie de l'année. Voilà. Il n'y a plus de place ici. Le thème central... Ah ben, la roue de fortune. D'accord. Le thème central de cette année, la roue de fortune. L'as... Il y en a du jaune. L'as de denier que je mets dessus aussi. On va regarder aussi votre aspiration. Qu'est-ce que c'est que cette aspiration ? Est-ce qu'il y a autre chose d'important avec l'aspiration ? Est-ce qu'il y a autre chose d'important avec l'aspiration ? Le jugement, c'est la même que celle qui est centrale. Le jugement, d'accord ? J'adore quand c'est comme ça. Bon. Et puis, on va voir aussi... Je ne pense pas que la libération soit importante et je ne pense pas que le fondement soit important. Vous savez, vous, quelle est votre histoire. On ne va peut-être pas retourner là-dedans. On ne va pas retourner là... Ben voilà, elle vient toute seule, de toute façon. Elle est tombée toute seule. Le chemin. J'ai peut-être aussi envie de savoir un petit peu ce que l'ermite vous a appris. Qu'est-ce que vous a appris l'ermite ? Le roi d'épée. D'accord. Bon. Et puis, ce soleil, où est-ce qu'il nous amène, ce soleil ? Où est-ce qu'il nous amène, ce soleil qui brille de tous ces feux ? Où est-ce qu'il nous amène, ce soleil ? Il nous amène à la 6 de coupe. L'innocence de l'enfance. Allez, encore une parce que ça peut aussi représenter l'âme sœur. Donc, on va voir encore une sur la 6. La 10 de bâton. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est l'extension qu'on va faire. Et puis, ici, on a donc les mois. Pour le mois de janvier, on a l'ermite encore. Donc, je pense que début janvier, vous allez encore être un petit peu dans cette grotte. D'accord ? Au mois de février, on a la mort. Donc, c'est visiblement au mois de février que vous allez sortir de cette grotte, certains d'entre vous. Le mois de mars, on a les amoureux. Au mois d'avril, on a la tour. Au mois de mai, on a la lune. Et au mois de juin, on a le magicien. D'accord. Ok. Alors, on va développer ça sur Vimeo avec ces échanges ici. Pour les autres, je vous retrouve comme d'habitude pour les lectures, tous les 15 jours de les lectures de vie sentimentale. Et je vous le disais en introduction, je crois, je ne sais pas si c'est là où je le disais, je vais vraisemblablement faire aussi une projection de l'année 2019 pour la vie sentimentale. D'accord ? Par signe. Pas par élément, mais par signe. Si j'ai du temps, parce que tout ça, ça prend pas mal de temps quand même. Voilà, je vous souhaite de passer de très jolies semaines et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada